Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire assez hallucinante de Yassab, un ancien maçon qui ne connaissait absolument rien à Internet et qui a créé ses propres techniques pour créer une activité de dropshipping ultra rentable. Alors, qu'est-ce que c'est le dropshipping pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est tout simplement le fait d'avoir sa petite boutique sur Internet sans avoir besoin d'acheter du stock, sans avoir besoin non plus d'envoyer du stock. C'est un business très très intéressant, c'est un business qui est en pleine explosion et donc on va voir dans cette vidéo des résultats assez hallucinants qu'a créé Yassab. En deux mots, il a créé 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires avec un site Internet en deux mois. Sa meilleure journée sur Internet en chiffre d'affaires est de 58 000 euros. Sa meilleure journée sans dépenser 1 euro de publicité sur Facebook est à 17 000 euros. C'est assez bluffant non ? Surtout quand on apprend qu'il a démarré le business avec seulement 2 000 euros en poche. Alors, pour ceux qui me connaissent, je fais du e-commerce depuis plus de 10 ans, dont du dropshipping. Et en juillet, mes résultats étaient beaucoup moins bons. Alors, suivant les résultats assez hallucinants de Yassab depuis déjà un moment, je me suis demandé si lui aussi, il avait aussi des résultats un petit peu moins bons. Eh bien, figurez-vous qu'il a créé une nouvelle boutique qu'il a lancée en octobre et qui lui a fait 151 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. J'étais juste halluciné. Intrigué par ces résultats et aussi impressionné, je lui ai proposé donc une interview audio afin qu'il puisse nous en dire plus. Et je vais donc vous la faire écouter maintenant. Et vous allez voir qu'à la fin de cette interview, il y a même une surprise de taille que je vais vous annoncer. Je vous laisse l'écouter et on se retrouve dans quelques minutes. Salut Yassine, alors aujourd'hui, tu es la star sur Internet pour tous les gens qui font du e-commerce grâce à tes résultats assez hallucinants. Alors, tu as pu déjà en dire un petit peu plus sur Facebook, mais est-ce que tu peux te représenter, parler un petit peu de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas encore finalement. Salut Vincent, oui bien sûr. Alors, je m'appelle Yassine, plus connu sous le nom de Yassab sur Facebook ou Yassab e-commerce si vous voulez trouver ma page. Alors, avant de travailler sur Internet, j'étais maçon, j'avais une petite entreprise qui marchait plutôt pas mal, on va dire, que ça vivotait, pendant environ deux ans. Puis est arrivée la crise de l'immobilier et c'est là que les choses se sont un peu corsées pour moi. Je n'avais plus beaucoup de boulot, des charges astronomiques et plus trop de rentrées d'argent. Donc, il fallait vraiment que je trouve une solution. J'ai donc dû fermer boutique. Ok, d'accord, oui. À ce moment-là, deux solutions sont proposées à moi. Soit j'allais chercher du taf, comme la plupart des gens, ce qui était inconcevable pour moi, car je ne me voyais pas revenir en arrière. J'avais trop pris goût à l'indépendance. Il était hors de question pour moi de revivre le métro-boulot-dodo. Donc, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est que, il fallait bien que je commence par quelque chose, c'est naïvement taper dans Google comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, inutile de vous dire que je suis tombé sur toutes sortes de formations, pour ne pas dire de belles merdes, d'aube, entre guillemets, au format e-book à l'époque, ça se faisait beaucoup, à plus ou moins, je crois les prix, c'était 67 euros, ou 47, ou 97, bref, qui me promettaient mon zémerveille, mais en réalité, ils m'ont permis de gagner la bulle, zéro euro. Alors, l'avantage de ces formations, c'est que, on va dire, ça m'a permis de comprendre certaines notions du business en ligne et d'acquérir des bases que je n'avais pas. Lorsque j'ai commencé, forcément, je commençais de zéro, donc j'ai quand même appris certaines choses que je ne connaissais pas. À ce moment-là, moi, je vivais uniquement du RSA, parce que je n'avais plus de taf, et que je trouvais, j'essayais de me battre pour trouver une solution. Donc, je comptais tout, jusqu'au dernier centime, pour ne pas être dans le rouge, il fallait vraiment que je trouve une solution rapidement. Sans relâche, j'ai fait des recherches sur Internet, consulté des blogs, vidéos, des forums, suivi des formations, etc. Et c'est là que je suis tombé sur une formation qui parlait de vente de t-shirts à l'époque. À ce moment-là, la vente de t-shirts avait le vent en poupe sur le marché des États-Unis. Et j'en ai profité pour sauter dans le wagon de ce business. Et c'est là que j'ai pu enfin générer mes premiers revenus sur Internet. L'avantage de ce business, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de stock, ni d'avoir de site et ni d'avoir de service après-vente à gérer. C'était juste un truc de fou, le rêve, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu les plateformes de vente de t-shirts, moi, à l'époque, j'utilisais Teespring. C'était la seule plateforme vraiment connue à l'époque. Maintenant, vous en avez plusieurs qui font le même boulot, comme Teasily, Gearbubble, Viral Style. Après, je ne me rappelle plus les noms, mais voilà, il y en a pas mal maintenant en ce moment. Avec ce business model, il m'arrivait très, très souvent d'obtenir un ROI. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le ROI ? C'est un retour sur investissement de 1000%. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'investissais 100 euros en publicité, j'en gagnais 1000. Soit 900 euros nets dans ma poche. Et je ne vous parle pas de chiffre d'affaires là, mais bien de bénéfices. Et c'est ça qui vraiment m'a permis de me constituer un bon capital très rapidement. Avec l'argent que j'ai généré, j'ai commencé à créer mes premières boutiques sur Shopify et vendre mes premiers articles en dropshipping. Avec le temps, et de fil en aiguille, je me suis formé, j'ai appris à optimiser les choses, chercher à augmenter mon chiffre d'affaires, chercher à trouver les bons produits à vendre, tester rapidement les produits sans pour autant me ruiner, créer des annonces, publicités sur Facebook attractives qui donnent envie de cliquer, etc. Donc voilà un peu pour le parcours. Ok, je me rappelle de ces e-books à 67 euros à l'époque. J'ai dû aussi en acheter et c'est vrai que ça m'a mis un peu le pied à l'étrier sur le business internet, enfin sur une partie de ce business internet. Et j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur le business des t-shirts parce que tu m'as parlé d'une astuce, enfin de comment tu faisais les choses et c'est vrai que ça m'a beaucoup bluffé et probablement que ça peut en inspirer qui ont envie de faire du e-commerce aujourd'hui. Donc si tu peux revenir un petit peu sur le business des t-shirts, s'il te plaît. Alors oui, pour en revenir au business du t-shirt, c'est très simple en fait. Ce que je faisais, moi, c'était que je visais des gens en fonction de leur prénom. Par exemple, toi Vincent, si je voulais te vendre un t-shirt, j'aurais pu à l'époque, parce que ce n'est plus trop possible, ce n'est plus possible d'ailleurs maintenant, c'était possible de te cibler, de t'envoyer, de créer une publicité pour te cibler uniquement toi. Alors comment c'était possible ? Si tu veux, chaque personne sur Facebook a un identifiant propre à lui. Et à l'époque, Facebook permettait de récupérer ses identifiants et de créer une audience personnalisée. Donc en l'occurrence, là pour l'exemple, si je voulais récupérer tous les identifiants des gens qui se prénommaient comme toi Vincent, je pouvais en créer, avec ça, créer une audience personnalisée et l'utiliser pour faire de la publicité. C'est-à-dire que j'aurais ciblé uniquement les gens qui s'appellent Vincent. Est-ce que tu imagines l'impact ? Je veux dire, tu ne peux pas faire plus cibler. Et au niveau des t-shirts, c'était tout simple. Moi, je n'étais pas un designer de folie. J'allais sur Photoshop ou vous pouvez même trouver des logiciels de retouches gratuits. Et j'écrivais des slogans du genre, je ne sais pas, moi, Vincent the best ou Team Vincent, quelque chose comme ça. Et ça partait comme du petit pain parce que déjà c'était nouveau. Et en plus, vous visez la personne en plein cœur. Il se reconnaît directement. Et c'est ça qui permettait d'avoir des retours sur investissement juste énormes. Tu vois ? Maintenant, c'est possible encore de le refaire, mais d'une manière plus détournée. Et on peut aussi le coupler, si tu veux, au e-commerce traditionnel. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que tu m'avais parlé de cette astuce, j'avais assez halluciné. C'est vrai que c'est très malin de faire ça comme ça. La prochaine question, il y a beaucoup de gens qui tarcèlent un peu sur les réseaux sociaux pour savoir comment tu fais parce qu'avec des résultats aussi hallucinants, c'est vrai que ça fait rêver. Alors, on aura sûrement l'occasion de faire d'autres interviews et tu vas aussi sortir ta formation dans Dropshipping Révolution en janvier qui va juste être une bombe dans le milieu du e-commerce. Mais la dernière question que j'aimerais te poser, c'est si aujourd'hui, tu avais trois conseils à donner à tous ceux qui débutent sur le Dropshipping, qui ont peut-être déjà essayé plusieurs boutiques, qui ne sont pas forcément rentables, qui sont peut-être aussi frustrés parce qu'ils ont mis peut-être un peu de budget sur Facebook. Donc, quels seraient tes trois conseils à donner à des débutants en Dropshipping ? Alors, je dirais de suivre des gens qui vous paraissent maîtriser leur sujet et ne suivre que très peu de personnes de manière à ne pas vous éparpiller parce que si vous suivez trop, trop, trop de personnes, forcément, vous allez trouver des... Comment dire ? Vous allez tomber sur des informations contradictoires et du coup, ça va être propice à la procrastination, c'est-à-dire que vous allez... Quand vous n'allez pas savoir qui diviserait, vous n'allez jamais rien commencer. Donc ça, c'est pas bon. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de suivre très peu de personnes et de ne suivre que. Voilà. Pour le deuxième conseil, je dirais de rester focus sur votre objectif et ne jamais rien lâcher. Alors, la plupart de ceux qui échouent, c'est pas parce qu'ils ne savent pas faire, c'est parce qu'ils lâchent l'affaire. Voilà. Et le dernier conseil, du coup, ça serait de croire en vous, de pas uniquement avoir comme objectif l'argent à tout prix. Vous voyez ? Et d'aimer ou du moins d'apprendre à aimer ce que vous faites. c'est que de cette façon que vous multiplierez vos chances de réussite. Voilà. Et puis, comme j'aime le répéter souvent à mon entourage, si moi, un ancien maçon qui ne connaissait rien à Internet y est arrivé, je pense que tout le monde peut y arriver. Je vous assure. Ok. Merci pour ces conseils. J'aime particulièrement ton troisième conseil. Ça paraît basique comme ça, d'aimer ce qu'on fait, mais pourtant, ça fait tellement la différence. Je pense que la plupart des gens qui abandonnent, c'est des gens qui font ça juste pour gagner de l'argent, mais le fait d'apprendre à aimer le e-commerce, d'être passionné par le e-commerce, déjà, les heures vont passer tellement plus rapidement, on aura tellement plus de plaisir à travailler là-dedans, mais on va aussi plus s'informer, plus suivre, plus faire des tests. Donc, je pense que quand on a envie d'être entrepreneur, de monter sa petite boutique en ligne, c'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est aussi comme ça qu'on va aller vers le succès. Moi, j'ai eu des entrepôts de 600 mètres carrés avec toutes les galères qui vont avec, le stock, décharger les entrepôts, envoyer tout ça. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point c'est juste incroyable le dropshipping. On est derrière son ordinateur, chez soi, ou peu importe, en vacances dans le monde, et on peut avoir sa boutique en ligne et finalement, toute la logistique, le stock, tout ça, et gérer à distance est juste assez incroyable. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne moi. Alors, écoute, merci d'avoir répondu à ces questions. On fera peut-être prochainement encore un interview. Il y a aussi ta formation qui va sortir en janvier, d'avoir pris le temps pour nous. Écoute, c'est moi qui te remercie pour l'interview et je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Voilà. Alors, merci Okorias et comme promis, voici la surprise. Yass est constamment sollicité depuis plus d'un an sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour expliquer un peu sa technique pour sortir sa formation. Et j'ai la bonne nouvelle de vous dire qu'il a enfin accepté et c'est avec mon aide et celle de mon associé que nous avons l'honneur de vous annoncer la sortie de sa formation pour début janvier 2018. Elle s'appellera Dropshipping Révolution. Mais il y a encore mieux que ça. Yass s'est lancé le défi de créer une toute nouvelle boutique en partant de zéro pour mi-décembre et vous allez donc pouvoir suivre petit à petit tous les résultats qu'il va avoir. Alors, pour faire partie de la liste VIP des gens qui vont pouvoir suivre ces résultats en avant-première pour avoir aussi des infos sur le lancement, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien en dessous ou en dessus de cette vidéo. Vous serez donc redirigé sur une page dans laquelle vous allez mettre votre email puis vous allez recevoir petit à petit toutes les infos en privé par email. Alors voilà, cliquez maintenant sur le lien en dessous ou en dessous de cette vidéo et on se retrouve tout bientôt pour voir les résultats assez fous de Yass avec son nouveau défi.